Dans l'épisode d'Ici Tout commence du jeudi 5 mai, en entendant le bruit dans la salle, Elliot, Nicolas Anselmo, Hortense, Catherine Deizizeka, Elisandro, Agustin Galliana, se précipitent pour tenter d'ouvrir la porte, en vain. Greg, Michael Mittelstadt, parvient tout de même à leur dire d'appeler les secours, puisque le plafond est sur le point de s'effondrer. Ce dernier tente de défoncer la porte à coups d'épaule mais réussit seulement à se la déboîter. Axel, Thomas D'Acosta, et Salomé, Aurélie Ponce, vont quant à eux voir du côté de la sortie de secours et demandent l'aide de leurs camarades pour enlever toutes les tables et chaises qui traînent devant. Au même moment, Constance, Sabine Perrault, après s'être occupée d'Anaïs, Julie Sassouste, passe un coup de fil à Emmanuel, Benjamin Baroche, pour le tenir informé de la situation. Sauf que d'énormes morceaux de plafond tombent au sol et sur les personnes présentes. Plusieurs victimes sont à dénombrer, tandis que Salomé parvient enfin à ouvrir la porte de secours. Parmi les blessés graves, on compte Kelly, Axel Dodier, dont la moitié du corps est ensevelie sous les découpes. Salomé, Lionel, Lucien Belves, Laetitia, Florence Coste, et Guillaume, Bruno Puzzoulou, parviennent à la sortir mais la jeune femme est grièvement blessée. Ces victimes graves du bal de promo Les Pompiers arrivent enfin. Une équipe se charge de soigner les blessés qui ont réussi à sortir de la salle, tandis qu'une autre va faire un état des lieux à l'intérieur. Tessier arrive également sur les lieux du drame. S'il est ravi de voir son neveu et son fils, Khaled Alouache, dehors, il s'inquiète vivement pour Constance et Charlène, Paula Petrenneco, qui ne sont pas sortis. Plus de peur que de mal pour Constance qui est sonnée. En revanche, Charlène est allongée au sol mais réussit à se relever avec l'aide de Louis, Fabien Wolfram, et de son père. Heureusement, elle n'a que des égratignures. Anaïs part en ambulance afin de s'assurer qu'elle n'a pas de trauma crânien. Salomé se sent coupable de ce qui est arrivé. Elle ceste précipité pour louer la salle au lieu de se renseigner auprès du propriétaire. Mais Axel tente de la rassurer, ce n'est en rien sa faute. Dans le même temps, les pompiers font un point sur la situation, hormis Kelly et Anaïs, les autres n'ont que des blessures légères. Sauf que Louis les alerte sur Claire, Catherine Marshall, qui a disparu. Elle est en effet sous les décombres. Seule sa main inerte dépasse d'un morceau de plafond qui est tombé sur elle. Affaire à suivre dans ici tout commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada